Alors qu'entre la formation de Félix Tisekedi et celle de son prédécesseur Joseph Kabila, les couteaux sont presque tirés, l'église catholique s'invite au débat. Mardi, l'archevêque de Kinshasa s'est prononcé en faveur de la fin de la coalition au pouvoir dans son pays. Pour Fridolin Mbongo, les coalisés ne se font plus confiance et le responsable de la brouille au sommet de l'État est connu pour l'archevêque, la majorité parlementaire détenue par l'ancien président Joseph Kabila. Distribuyons les mauvaises notes, l'archevêque de Kinshasa accuse la présidente de l'Assemblée nationale congolaise de mépris au sujet du renouvellement à la tête de la commission électorale, tout en appelant les catholiques à se mettre en ordre de bataille sur la question. Autre pomme de discorde entre les alliés en RDC, les réformes de la justice initiées par des députés pro-Kabila. Reste à savoir si la scène de ménage entre le front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le cap pour le changement de l'actuel président ira jusqu'au divorce avec en filigrane l'incertitude politique pour la RDC.